bonsoir à tous soyez les bienvenus dans broadcast time comme tous les mercredis 20h 20h30 toute l'actu de la production audio vidéo des nouveaux médias du broadcast évidemment et des web tv c'est dans broadcast time je suis accompagné comme toutes les semaines par mes deux complices mes compères que je vous présente tout de suite si vous les avez oublié mais c'est pas possible on commence par Stéphane Faudet le directeur de la rédaction, le directeur en chef, le fondateur, le grand Manitou que dis-je de MediaQuest partenaire de l'émission, salut Stéphane salut, bonjour dans les valises déjà pour le NAB ou pas encore ? non c'est pas mon genre de préparer les valises trop en avant, c'est plutôt la veille au soir mais la tête dans le NAB un petit peu oui parce qu'on est en train de boucler le prochain magazine où il y aura pas mal de dossiers pour le NAB qui sera distribué sur place donc oui on est un peu déjà dans l'actu voilà, MediaQuest on va rappeler Stéphane magazine spécialisé magazine professionnel autour du cinéma, la télévision, des nouveaux médias, un site web, un magazine papier, une application voilà, on a fait le tour et un partenaire pour broadcast time et on est très heureux de te retrouver comme quasiment toutes les semaines, quelques infidélités mais tu as eu un mot d'excuse donc c'est parfait Fabrice, je n'ai pas de mots d'excuse aujourd'hui tu es quasiment toujours au rendez-vous toi aussi ça arrive aussi, tu ne vas pas toujours là, d'ailleurs je ne suis pas avec Stéphane pour penser comme ça ça fera qu'on trouve une astuce pour être un jour absent tous les deux juste pour qu'on voit ce que ça peut donner tiens on va rappeler ce que tu fais Fabrice, en dehors d'être avec nous toutes les semaines je suis avec les radios, je suis prestataire intermittent, je fais le café des fois, je peux faire d'autres choses non, je suis dans les médias et je suis dans la radio et avec ce moment je fais des plateaux télé, des plateaux, je fais un peu de tout c'est large dans la radio au départ et de plus en plus dans la radio filmée, d'ailleurs on en parlera bientôt très très bientôt dans Broadcast Time sur Watch TV alors comme toutes les semaines, on va passer en revue ensemble l'actu des dernières heures et des derniers jours on va commencer par Free et Xavier Niel qui donc il y a quelques jours a lancé, a dévoilé cette nouvelle box alors qu'il y a une particularité qui nous intéresse nous ici, c'est que c'est une box 4K présentée comme la première box 4K au monde je voulais savoir ce que vous avez pensé, comment vous avez réagi quand vous avez entendu cette nouvelle pour la première fois je sais que Stéphane, tu n'étais pas dans les parages et peut-être que Fabrice, toi tu as eu un sentiment tout de suite, qu'est-ce que tu t'es dit, dis-moi ? j'ai dit, ah, on va avoir la 4K à la maison, mais quelles images ? non, la première réflexion, c'est peut-être un peu trop tôt ou est-ce que c'est le bon produit parce qu'on sait qu'à 4K, pour la produire, ça commence à arriver mais ce n'est pas dit que la 4K arrive chez vous en production, on l'utilise, mais alors en diffusion, il y a... le problème, c'est qu'on en parle souvent, et Stéphane est d'accord avec moi ? c'est que pour l'instant, on ne peut pas lire un flux 4K on ne sait pas recevoir, streamer un flux 4K donc il va falloir d'abord savoir ce que ça veut dire dans la boîte, qu'est-ce qu'il y a ? on a découvert que nos amis androïdes arrivaient très forts c'est-à-dire que voilà, c'est plus une box hardware classique on la voit à la droite, c'est la petite c'est devenu un player avec un moteur dedans comme notre téléphone, comme une tablette, comme un ordinateur donc, oui, la surprise c'était de savoir ces 4K d'accord lire un flux 4K, un ordinateur avec une carte vidéo vous allez sur internet, vous pouvez lire un fichier que vous avez téléchargé sur votre ordinateur pour le lire comment ça va fonctionner ? sachant qu'il y a très peu de mémoire interne il n'y a pas un disque dur interne c'est que du streaming, ça repose vraiment sur le streaming oui, ça vient, en fait, ça vient c'est vrai qu'il faudra décorer un petit peu ce que ça a dans le ventre je ne sais pas quelle est d'ailleurs la date de sortie ça a commencé, c'est les premiers son livre les premiers son livre je ne me suis vraiment pas intéressé à cette box tu poses une question ça montre bien que dans ton esprit, on n'est pas encore prêt on n'est pas encore prêt tu vois ça comme un moment d'avenir tout à fait, et d'ailleurs je pense que c'est vrai que la keynote de Xavier Niel arrivait juste après la keynote d'Apple ils avaient fait comme d'habitude tombeur et trompette ça a un peu tombé à plat je pense que sa keynote a eu moindre authentissement que celle d'avant les gens attendaient peut-être autre chose après stratégiquement, est-ce que c'est une bonne idée de la placer au lendemain matin d'une annonce Apple ? il y a sans doute ça c'est sûr que nous on est des partisans du 4K parce que j'aimerais déjà qu'on parle d'Ultra AG plutôt que de 4K parce que ce n'est pas la bonne terminologie précise-nous d'ailleurs le 4K c'est vraiment pour le cinéma il y a un peu plus de pixels il y a le bord là sur l'écran il faut rajouter la petite bordure après ma main il y a un petit peu plus il y a un petit peu plus de pixels sur l'image 4K on ne va pas rentrer dans les détails sur le nombre de pixels mais il y en a un petit peu plus c'est un petit peu différent il faudrait parler d'Ultra HD ce qui est intéressant c'est de voir aussi qu'il y a plusieurs études qui ont été faites qui ont été menées ces derniers temps ces dernières années il y avait un projet européen qui s'appelait Forever avec Orange qui était embarqué dans cette histoire plusieurs labos de recherche Technicolor et en fait à l'issue de 2-3 ans d'analyse, de tournage ils s'aperçoivent que la 4K la 4K qu'on appelle phase 1 c'est un peu technique mais ça veut dire du 25 images on est là pour ça une résolution effectivement importante mais juste 25 images par seconde une image non HDR donc où il n'y a pas des hauts contrastes une image non HFR où tu ne peux pas dépasser le 25 images par seconde c'est assez déceptif en fait ça ne donne pas beaucoup d'intérêt il faut plutôt se diriger vers l'Ultra HD phase 2 et les industriels sont plutôt enfin les producteurs tous ceux qui sont un peu créatifs où là il y a l'idée vraiment d'apporter une vraie valeur ajoutée sur l'Ultra HD sont porteurs de la phase 2 c'est-à-dire aujourd'hui on pourra aller jusqu'à 200 images par seconde donc pour le sport ça c'est important une image HDR on a parlé dans cette émission du HDR lorsqu'il y avait les sorties de ces caméscopes en public au CES donc ça veut dire une image avec une très forte plage dynamique de contraste ça veut dire une image qui sera aussi bon la résolution ne changera rien mais un gamut une colorimétrie aussi beaucoup plus étendue et ça veut dire pas tout de suite ça veut dire encore attendre un an ou deux pour la phase 2 et est-ce que les télés vont être compatibles ? grosse question pour le moment personne n'est capable de répondre si vous vous rappelez du lancement de la HD les toutes premières télés n'étaient pas compatibles avec la suite elles étaient dites à HDR et dire c'était pas full HD justement moi c'est la question que je voulais te poser parce que c'est la question je me suis posé on va dire c'est une box qui est prête pour l'avenir mais d'ici combien de temps à ton avis est-ce que cette box va vraiment avoir un sens pour nous en tant que consommateurs d'images à la maison ? en fait on s'en disait un mot avant l'émission avec Fabrice mais c'est vrai qu'aujourd'hui dans les acteurs traditionnels personne aujourd'hui diffuse de la 4K et personne a produit de la 4K les seuls c'est à nouveau c'est toujours les mêmes dont on parle Netflix, Amazon éventuellement Apple à la fois des plateformes de distribution à la fois quelques producteurs de contenu qui ont la main sur leur contenu je pense que HBO va aussi faire la même chose mais les chaînes traditionnelles personne n'est prêt personne n'est prêt parce qu'il faudrait alors soit faire ce qui est pareil ce qu'on a connu au lancement de la HD aux Etats-Unis c'était créer des bouquets de chaînes qui étaient uniquement HD qui sortaient de nulle part c'était un riche milliardaire qui avait dit tiens je vais lancer trois chaînes HD avec des programmes des fois qui étaient même très artistiques un peu haut de gamme sur des installations vidéo des peintures une autre qui était du sport une autre qui était du documentaire et un peu de comédie alors soit il y a peut-être que demain un éditeur comme Canal Plus pourrait lancer sa chaîne ultra HD et en prenant en faisant comme ce qu'on a connu enfin ce qu'a essayé d'être la 3D au début c'est-à-dire on a 4 heures par jour des programmes UHD mais c'est aucune chaîne TF1, M6 ou France Télévisions qui est prête pour la production UHD et puis pour la diffusion petit problème si je prends l'exemple des chaînes actuelles qui rediffusent des programmes qui sont encore en tournage 4 tiers je te passe les Colombo et autres donc quand on va les diffuser les streamer on va faire quoi l'upscaling on va les remaster enfin il y a un travail aujourd'hui pour la 4K qui n'est pas fait et depuis le début rappelez-vous quand on avait fait les premières émissions donc ça remonte déjà au moins à un an on avait dit 2017 c'était l'objectif donc là on est effectivement le produit est intéressant parce qu'il est plus petit donc tout le monde dit ouais c'est super le produit plus petit dans le salon ça prendra moins de place il est intéressant parce que voilà mais finalement c'est quoi l'intérêt aujourd'hui de cette box est-ce que c'est peut-être d'avoir Android pour ceux qui sont déjà sous Android sur leur smartphone et d'avoir une sorte de cohérence tu vas pouvoir diffuser directement des fichiers que tu as dans ton téléphone ou ta tablette sur ton ordinateur mais ça d'autres produits alternatifs pouvaient le faire après on a un autre détail c'est Android TV et déjà va être embarqué cette année dans les nouveaux Philips dans les nouveaux Sony donc c'est-à-dire que cette application tu vas déjà la retrouver dans des télés sans box donc après est-ce que Free va apporter d'autres choses oui tu as Free le replay ou alors effectivement il y a des choses dont on n'est pas en courant et qui sont dans un plan plus global que Free pourquoi pas demain proposer sa propre chaîne 4K Ultra HD pourquoi pas en faisant en donnant distributeur et agrégateur de contenu mais aujourd'hui il n'y a pas enfin la production Ultra HD elle est ridicule on a fait pour toi on est à quel horizon 3 ans minimum 4 ans 5 ans moins moins ça m'étonnerait moins ça m'étonnerait en effet moins de 3 ans ça t'étonnerait non ça m'étonnerait parce que ce qui a été 2020 ce qui a été le déclencheur de la HD en France c'est la TNT c'est ce qui a été l'adoption massive donc ça veut dire pour monsieur madame tout le monde une démocratie dans la possibilité de recevoir des chaînes HD aujourd'hui la TNT en UHD on n'en parle même pas parce que ça n'a même pas l'air prévu c'est même pas prévu et même pas possible il y a une bataille justement entre les chaînes le CSA qui veut revendre sa bande de fréquence pour les telcos enfin bon il y a quand même donc ça va être que par l'OTT donc que par l'IP donc pas pour tout le monde il faut du débit l'OTT on peut rappeler l'OTT over the top donc c'est la possibilité de diffuser des contenus vidéo sur l'IP via internet c'est les box c'est l'OTT il faudra de la fibre il faudra du gros tuyau parce que pour avoir le problème moi dans une résidence j'ai de la DSL ben oublié j'ai déjà du mal à voir l'échelle normale donc oui et ça c'est moi j'ai fait le choix de séparer j'ai encore eu un téléphone non dégroupé j'ai la télévision par la satellite mais internet le soir ça s'écroule donc dernière question sur le sujet avant de passer au reste de l'actu pour vous l'annonce de Free c'est quoi il se positionne pour les 50 clients pour l'avenir ou est-ce que c'est une sorte d'écran de fumée non il se positionne parce que c'est du marketing parce que tout le monde va sortir sa box 4K comme il arrive parce qu'on sait très bien que le proto chez Bouy qui s'appelle Miami va être ultra HD que Canal sur sa nouvelle génération on annonce une chaîne HD sur fin 2015 full HD pardon 4K ultra HD chez Canal donc ils vont être obligés de faire évoluer leur box et donc c'est logique que SFR ou Numéricable sortira aussi sa version donc ce qu'il faut voir c'est quand même du coup l'ultra HD passera par les boxes oui que ça soit ça ou les clés HDMI mais bon c'est sûr de l'IP pour le moment il n'y a pas d'autres alternatives bon bah écoute on en reparlera et sans doute qu'on pourra la tester très vite pour voir ce qu'elle a dans le ventre en tout cas avant de crouler sur les contenus ce qui n'est pas pour tout de suite apparemment on passe à la deuxième news de la semaine et elle est très récente celle-là parce qu'elle vient d'Atlanta où Microsoft tient sa conférence baptisée Convergence alors Convergence c'est le grand route de Microsoft dédié au monde de l'entreprise ça a lieu en ce moment et juste avant qu'on démarre l'enregistrement de l'émission et bien Microsoft a annoncé une nouvelle version de Skype dédiée aux entreprises alors on a déjà beaucoup parlé ici de Skype TX qui est la version destinée aux diffuseurs aux chaînes de télé on est les premiers concernés évidemment quand je t'ai parlé de Link Stéphane ça te dit quelque chose moi je ne connaissais pas ce service vraiment c'est de la vision pour entreprise exactement Link c'est le protocole qui avait été développé par Microsoft ou racheté par Microsoft je ne sais plus dans l'historique et aujourd'hui les entreprises qui ont du Polycom qui ont du on en a un mot tout à l'heure du Lifesize enfin Logitech donc Lifesize peuvent utiliser le Link donc je pense que commercialement Link on ne sait pas trop ce que c'est c'est un nom qui est un peu sorti de l'hyperespace il est mieux de surfer sur Skype parce que les entreprises elles utilisent Skype comme vous et moi c'est un mot connu ça rassure c'est comme des mots génériques ça devient un générique ça va devenir un produit qui va être un peu transverse sur différents médias et différents du smartphone jusqu'à l'entreprise pour faire de la vidéoconférence multi-utilisateurs avec soit des plateformes dédiées soit sur du cloud on pourra avoir Skype pour business voilà oui ça devient un produit de la gamme Office enfin de la gamme Microsoft puisque depuis le rachat c'était le principe c'est que maintenant c'est englobé ça va devenir un moyen technique plus qu'un produit voilà avec une version donc une preview technique comme on dit qui est téléchargeable et donc disponible dès aujourd'hui et une sortie annoncée pour le mois d'avril donc on va suivre ça aussi puisque tout ce qui concerne la visio nous intéresse directement ici dans dans Broadcast Time alors on va passer des entreprises au chat c'est un raccourci un petit peu rapide voilà ne m'en voulez pas mais alors pour le coup je cherche encore à savoir si on est dans le buzz ou dans la réalité c'est pas le premier avril c'est pas le premier avril on va en discuter mais d'abord regardez cette cette vidéo voilà signée signée d'un grand nom de la pâtée pour chat Whiskas voilà donc pour être très très clair c'est c'est une webcam pour les chats les chats votre chat aura donc bientôt son compte son propre compte Instagram et il pourra donc poster ses propres photos bon s'il fallait faire le buzz au moins c'est un très très bon moyen d'y arriver mais moi je t'ai fait le remarque quand tu m'as montré ça parce que c'était avant l'émission mais ça va marcher d'enfer mais moi j'ai mon fils qui a toujours rêvé de savoir par où passait notre chat le soir quand il sortait de la maison la nuit qu'il fallait être parti en madrie il a toujours rêvé de savoir par où il passait pour aller au tel à tel endroit donc c'est une solution aussi de savoir où va aller votre chat quand il est en balade il y aura des curieux il y aura des curieux mais je pense que ça peut aussi être très 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 polémique à la fin oui parce que le chat qui se balade dans la maison et c'est pas forcément toi qui es dans ta maison mais il y a quand même quelqu'un dans ta maison même le respect de la vie privée le chat qui saute sur le lit tu vois c'est pas toi dans le lit ça peut faire bizarre mais là on a l'entour regarde on parle des restrictions par rapport au drone et tout ce qui est de fumer chez les voisins ou autre le chat il est en balade quand il est en balade il va n'importe où il y aura des images volées il y en a qui ont une charabine sur le chat il faut faire attention mais je sais plus c'était ici qu'on en avait parlé mais il y avait un projet de télé-réalité avec des chats en fait ils voulaient faire une espèce de loft avec des chats c'est exactement ce principe avec dans une ville qui était plus ou moins une fausse ville entre guillemets ou un pâté de maison qui était fermé et tu suivais des caméras infrarouges tu suivais les chats je te demande qu'est-ce que fait le chat dans la journée il se balade etc c'était un peu ce principe voilà donc 4 stackams c'est quasiment impossible de prononcer ces petites caméras qu'on a vu elles ne sont pas encore disponibles justement c'est la grosse question c'est qu'elles le seront vraiment ou est-ce qu'on est juste dans le gros buzz en tout cas c'était rigolo et puisque nous parlons de tout ce qui permet de faire de l'image on ne pouvait pas passer à côté de ces 4 stackams donc largement sponsorisés par Whiskas on l'a vu on va être un peu plus sérieux et dans un domaine qui nous parle davantage on va revenir sur YouTube alors qui n'en finit pas d'ajouter de nouveaux services et cette fois ce sont les vidéos à 360 degrés qui ont désormais leur droit de citer sur le site de partage de Google alors précision ce sont des vidéos qu'il faut regarder avec un casque de réalité virtuelle donc là forcément ça rend bizarrement ou alors avec ton brother informatique internet tu peux cliquer et voir l'ensemble de la vidéo c'est-à-dire qu'elle peut tourner et tu peux choisir on peut se balader on peut choisir quel axe vers le haut vers le bas et à droite et à gauche c'est ce que tu veux regarder là évidemment dans une Formule 1 une Red Bull ça peut faire bizarre quand même bon là on dirait ça fait très bizarre mais en tout cas c'est une nouvelle liberté que donne Youtube et c'est vrai que les castes de réalité virtuelle on va en reparler dans la suite de l'émission servent à tout et à n'importe quoi mais en tout cas ils permettent des usages assez étonnants on parlait avec Fabien Ramblier il y a quelques semaines ici même de cette chaîne de ce projet de chaîne la TV 3D qui devrait donc arriver peut-être d'ici la fin de l'année en France c'est un projet assez ambitieux assez étonnant une chaîne 100% 3D et bien apparemment les constructeurs chinois se préparent à sortir assez massivement à la fin de l'année les premiers écrans 3D sans lunettes avec une techno qui a l'air de tenir la route enfin Stéphane je ne sais pas si tu as eu l'occasion de tester des modèles récemment j'en ai vu un convaincant j'en ai vu un sur l'ISE Amsterdam c'était pas une techno chinoise je crois que c'est Stream TV dont on parle Stream TV oui je les ai vus oui alors eux c'est vrai que c'est plutôt pas mal plutôt pas mal parce que oui je les ai vus je les ai vus ceux-là la difficulté sur les télés 3D sans lunettes c'est de c'est globalement l'axe pour regarder l'image c'est à dire que en fait il faut que tu aies ta tête dans une mineure et que tu bouges plus une fois que tu as trouvé ton axe et encore des fois l'image bouge et tu perds le sentiment de 3D rapidement il y a du du cross crossing sur l'image c'est pas très joli justement apparemment c'est un des points qui est en train d'être résolu j'ai vu le résultat et a priori ce qu'ils vendent aussi d'ailleurs c'est le fait de faire de la conversion 3D sans lunettes en temps réel à partir de sources à partir de sources 3D à 3D à partir de sources 3D je crois pas que ce soit 2D c'est 3D mais parce que sur une télé 3D sans lunettes il faut ce qu'on appelle multi views d'avoir plusieurs points de vue et plus tu rajoutes des points de vue plus tu diminues la résolution de ton image donc déjà ils doivent le faire avec des écrans 4K sinon ça n'a pas de sens et tu dois effectivement pour avoir éviter oui j'ai vu cette séquence alors évidemment on se rend pas compte parce que bon on est mais c'est vrai que c'est assez bluffant assez bluffant bon après il y a un point qu'il faut quand même et ça là j'ai pas la réponse c'est est-ce que cette télé fonctionne en HD ou elle est toujours en 3D sans lunettes apparemment c'est entre guillemets débrayable d'accord après il faudrait vérifier qu'est-ce qu'elle donne réellement en qualité HD parce qu'il y avait des écrans où ça fonctionnait pas donc t'étais obligé d'avoir donc avoir un écran 3D sur l'étend en permanence chez toi je suis pas sûr que ça soit le bon plan mais là faut tester est-ce que le public en veut ? ça c'est bonne question bonne question alors on parlait tout à l'heure des casques de réalité virtuelle je disais qu'ils étaient utilisés pour pour toutes sortes d'expérimentation un casque le fameux Galaxy VR de Samsung a servi il y a quelques jours un père de famille en Australie qui ne pouvait pas être présent à l'accouchement parce que c'est un pays qui fait la taille d'un continent et sa femme était à 4000 km de là et donc il a pu assister à l'accouchement grâce à ce casque de réalité virtuelle il y avait sans doute du monde qui regardait pour le coup je ne suis pas sûr que l'intimité était parfaite mais en tout cas apparemment ça a très très bien fonctionné et donc à 4000 km de distance cet Australien donc Jason a pu suivre les voilà tout le travail d'Alison qu'on voit à l'image et qui a donc donné naissance à leur troisième enfant technologiquement c'est intéressant mais humainement ça fait peur quand même il lui tenait pas la main en tout cas pour l'instant à ce moment là qu'est-ce que ça vous inspire qu'est-ce que ça inspire je ne sais pas c'est difficile je crois à la potentialité des casques immersifs c'est pas nouveau je crois que ça fait 30 ans qu'on en parle sauf qu'au début c'était gros comme des casques de moto il fallait un ordinateur gros comme un frigo pour que ça fonctionne maintenant c'est un smartphone et un casque et ça marche après après pourquoi pas mais pour ce genre d'expérience non je crois qu'il faut vraiment être là il faut mieux prendre l'avion il faut mieux prendre l'avion il ne faut pas déconner non plus mais bon je sais pas là ça demande petite réflexion ouais c'est plus une question vraiment d'ordre très très personnel est-ce que c'est comme ça qu'on veut vivre un événement pareil non mais après s'il ne pouvait vraiment pas y aller pour des raisons x ou y ça lui a permis d'y assister d'une façon différente bon après c'est savoir que d'abord tout le monde ne pourra pas le faire parce qu'il fallait une pièce il avait une belle pièce pour s'installer techniquement parlant il y a aussi il faut voir l'aspect technique de la solution pour voir ça il fallait aussi une caméra transversante et puis à mon avis pas la plus mauvaise et puis il y a un mec pour s'en occuper un seul c'est un peu comme mais oui mais ça prouve que techniquement parlant ça permet des choses intéressantes c'est pour parler de la technologie d'une autre façon la preuve c'est qu'on en parle donc voilà pour cette première en tout cas réalisée par Samsung avec évidemment le concours de l'équipe médicale sur place en Australie et ses parents très heureux de retrouver leurs bambins une fois réunis réunis à l'aéroport alors il nous reste quelques minutes on va parler avec toi Fabrice d'un nouveau modèle de caméra motorisée une tourelle et une marque que tu suis je sais depuis un moment c'est Vadio oui ce sont des américains qui ont des tourelles qui ont un système de vidéoconférence au point de départ et qui a toujours été présent sur les secteurs des entreprises et là ils sortent un robot enfin un robot une caméra robotisée qui a le mérite cette fois-ci d'avoir une sortie USB 3 d'être alimenté en PoE donc d'avoir le courant de l'alimentation directement par le réseau informatique et de pouvoir streamer donc en live en H264 en même temps tu as une sortie HDMI donc elle a plusieurs sorties possibles et sur le papier elle est quand même en Full HD jusqu'à P60 donc ça reste une caméra qui va être de bonne qualité ça va combien cette bestiole on va être dans des prix quand même concurrentiels des gammes de caméras qu'on a l'habitude de parler dans les 3, 4 000 voire 5 000 euros je n'ai pas encore le tarif ça a été annoncé cette semaine l'intérêt c'est qu'ils vont la présenter comme une caméra pour aller dans les petites et moyennes conférences typiquement tu vas à une conférence dédiée professionnelle sur une scène tu vas pouvoir la mettre sur scène et streamer directement utiliser la sortie HDMI pour la mettre sur un écran géant et streamer directement sur internet c'est pas une caméra dédiée au broadcast il ne faut pas oublier que toutes les caméras dont on parle des caméras tourelles au point de départ aucune ne sont dédiées au broadcast elles sont toutes des caméras qui viennent de l'univers de la vidéosurveillance ou de la visioconférence après le broadcast on a détourné l'utilisation parce que c'était plus simple un seul opérateur peut avoir plusieurs caméras et qu'elle prenait des détails et qu'elle s'améliore au fur et à mesure les nouvelles caméras dont on parle les grosses Panasonic, Sony augmentent en termes de prix parce qu'on met de plus en plus de qualité dans le capteur dans la motorisation le silencieux la souplesse le zoom et le pilotage mais ça reste des caméras qui ne sont pas forcément dédiées au broadcast maintenant on en revient si ça marche avec des belles images pourquoi pas l'utiliser derrière en broadcast parce qu'on pourrait l'utiliser allez on se quitte Fabrice avec une info qui concerne le talk show de NewTex le fameux RAC qui sert à intégrer Skype TX dans une régie on en parlait justement au début de l'émission avec une période de prix qui prend fin dans quelques jours et bien il y a deux choses on avait toujours parlé de nouveaux produits prix de lancement très bien le prix de lancement il a été fait on était aux alentours des 3800 euros hors taxes sauf que là au 1er avril c'est pas une blague augmentation des prix on passe à 4195 hors taxes prix public c'est une augmentation qui est liée à deux choses ce n'est plus le prix de lancement et aussi pas oublier le dollar qui a pris et qui fait prendre à énormément de produits une augmentation de 5 jusqu'à 30% il faut bien être conscient de ce dont on parle ça va jusqu'à 30% c'est pas anodin les coûts maintenant d'achat de produits qui ne sont pas français qui sont importés et qui sont importés au prix de dollars en prix de dollars on va le sentir passer voilà on a vu jusqu'à 300 euros d'augmentation notamment sur et c'est pas les seuls produits il y a d'autres gammes qui ont l'action et puis voilà il y a plein plein de marques impactées merci beaucoup les garçons merci Stéphane merci à très vite bon bouclage de MediaQuest merci à l'emploi et puis Fabrice idem à très très bientôt pour un nouveau numéro de Broadcast Time passez une très très bonne soirée sur Watch et on vous dit à la semaine prochaine mercredi 20h 20h30 salut à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501